Dites à votre voisin, n'ententez pas le diable à vous tenter. Ne vous entends pas, n'ententez pas le diable à vous tenter. Regardons au livre de Job, Job 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Prenons note de cela, Satan est venu au milieu d'eux, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? C'est la question, Dieu lui-même demandait à Satan, d'où viens-tu? Comment est-ce que tu t'es mélangé avec ces gens-là? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Vous voyez, il bouge partout, il n'a pas de direction. Il dit de parcourir la terre et de me promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job? » Est-ce que vous voyez Dieu? Il demande à Satan, « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? » Placisez le mot « remarqué ». Comme cela est utilisé ici, c'est un idiom. As-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne comme lui? Dieu dit, « C'est un homme intègre et droit. » Il est quoi? « Intègre et droit. » Qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il n'a rien à voir avec le mal, l'infidélité, la désobéissance. Verset 9, Satan répondait à l'Éternel. « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Il disait, « Est-ce que tu penses qu'il fait cela pour rien? » « Tu veux dire que Dieu te craint, t'obéit pour rien. » Verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? » « Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. » « Dis-moi pourquoi il ne te craindra pas? » « Après, est-ce que tu as béni l'œuvre de ses mains, pourquoi est-ce qu'il ne t'oubliera pas? » C'est Satan qui disait cela à Dieu. Il dit qu'il est intègre, qu'il est droit. Tu veux dire qu'il est droit pour rien. « Après, est-ce que tu as béni l'œuvre de ses mains, sa maison, dis-moi pourquoi il ne sera pas intègre et droit? » Regardons le livre d'un Corinthien. 1 Corinthien 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez quoi? » Écoutez cela. « Nous sommes de Job maintenant à un Corinthien. Vous pouvez maintenant les mettre ensemble et vous verrez qu'ils sont reliés. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Donc, du livre de Job. « Ne tentez pas le diable à vous tenter. » Vous savez, Job ne l'a pas fait. Vous savez comment Satan est venu vers Dieu? L'esprit qui est descendu sur Jésus était pour le rendre humble et en même temps le rendre fort. « Si vous présumez sur votre propre force et tenter le diable à vous tenter, ce n'est pas l'humilité. » « Si je vous parle, laissez-moi votre main. » « Si vous présumez sur votre propre force et tenter le diable à vous tenter, ce n'est pas de l'humilité. » « Parce que vous êtes en train d'utiliser cette puissance, cette grâce, comme si elle est la vôtre. » « Parce que la puissance qui nous a été donnée n'est pas à être utilisée à notre propre volonté. » « Elle n'est pas pour être utilisée à notre volonté, mais à la volonté de Dieu. » « C'est pour cela que vous pouvez parcourir vers moi et dire, « Homme de Dieu, prie pour moi, Homme de Dieu, prie pour moi. » « Si Dieu vous laisse à votre propre force, alors que vous priez pour ceux qui sont possédés, vous serez plutôt délivrés, non la personne pour laquelle vous priez. » « Nous devons être prudents en entrant dans la tentation. » « Nous devons être prudents en entrant dans la tentation. » « Je veux dire, nous devrions être prudents non pas d'entrer dans la tentation. » « Nous devrions être prudents de ne pas entrer dans la tentation. » « Mais si Dieu le permet, soulignez cela dans votre livre, votre cahier, car cela est étrange pour vous. » « Lisez un mot étrange, si Dieu le permet, en tant qu'épreuve, en tant que test. » « Vous ne devez pas penser que cela est étrange et douter de votre gardien. » « Si Dieu permet au diable de nous tenter, cela nous améliorera seulement, non pas pour nous détruire. » « Les épreuves et les tentations du diable ne feront que nous rendre plus forts si Dieu le permet. » « Si un homme prétend être chrétien ou un pasteur, laissez-le, parce que les répercussions sont grandes. » « Si nous disons, dans le nom de Jésus, soient guéris, et que nous ne sommes pas envoyés par Jésus, vous serez délivrés au lieu de celui pour qui vous priez. » « Si vous comprenez ce que je veux dire, laissez-moi avoir votre main. » « Si je ne suis pas un pasteur ou je ne suis pas un chrétien, je sais que je ne suis pas un chrétien, mais je professe la chrétienté, mais je ne suis pas. » « Et que vous avez un mauvais esprit en vous, quel que soit l'esprit que vous ayez en vous, que ce soit l'esprit de combattie sexuelle, l'esprit de tuerie, de destruction, et que maintenant j'étends ma main, je dis dans le nom de Jésus-Christ, soit délivré. » « Je ne suis pas envoyé par Jésus. » « Je serai délivré au lieu de vous. » « Cela veut dire que ces esprits qui vous tourmentent viendront sur moi. » « L'affliction viendra sur moi. » « L'esprit sera toujours là, mais ils vont se multiplier. » « Juste ce nom de Jésus, j'en prendrai quelques-uns de votre affliction. » « Imaginez pour combien de personnes je prie, je prendrai de leurs troubles, de leurs tribulations. » « Voilà pourquoi vous voyez des gens dans les troubles, vous voyez pourquoi dans certains ministères il n'y a plus de feu. » « Mais il y a des richesses dans le ministère, mais aucun feu. » « Dites à votre voisin, il y a des richesses, mais pas de feu. » « Vous nous voyez avec des véhicules, nous avons des maisons, nous avons de l'argent. » « Grands comptes bancaires partout dans le monde, mais aucun feu. » « Et le diable est au courant de cela. » « C'est pour cela que vous les voyez attaquer partout. » « C'est pour cela que vous voyez du feu partout, vous voyez attaquer partout. » « Ils sont en train de nager. » « C'est leur saison de récolte. » « C'est leur saison de récolte. » « Parce qu'il n'y a aucun feu. » « Parce que nous sommes en train de tenter Satan à nous tenter. » « Comment est-ce que nous tentons Satan à nous tenter ? » « Quand nous présumons de notre propre force et tentons Satan à nous tenter, » « Jésus nous laissera à notre propre force. » « Mais, comme je vous l'ai dit, si Dieu le permet en tant qu'épreuve, » « Si Dieu permet la tentation comme une épreuve, comme un test de foi, » « Ne pas penser que cela est étrange et douter de votre gardien. » « Vous voyez ce qui s'est passé pour Job. » « Dieu a permis cette tentation pour Job. » « Il a dit, vas-y, tente-le. » « Dieu n'a pas pensé cela comme étrange. » « Il n'a pas douté son gardien. » « Rappelez-vous, sa femme lui a dit, » « Est-ce que tout cela peut être la récompense de ta justice ? » « Tout s'est écoulé, tes enfants meurent. » « Vous avez entendu ce que Job a dit à sa femme. » « Le même Dieu qui n'a donné de la salade pendant longtemps, » « Il nous donne un légume à mère. » « Pourquoi se plaindre ? » « Il n'a jamais vu ce qui s'est passé comme quelque chose d'étrange. » « C'est de son gardien. » « Posons-nous la question. » « Quel était le motif de Satan ? » « Pour faire les gens pleurer. » « La plus grande des choses que Satan cherche à tenter les enfants de Dieu, » « C'est de vaincre leur position. » « De prendre leur position, de les faire échouer dans leur position. » « Regardez à ces choses qui vous arrivent. » « Vous savez, dans l'intimité. » « Premièrement, il veut que vous puissiez vous couper de votre dépendance de Dieu. » « Si je vous parle, laissez-moi avoir votre main. » « Pour vous couper de votre dépendance de Dieu. » « Vous commencez à dire, « Ah, je ne sais pas ce qui se passe. » « Votre dépendance sur Dieu, il veut la couper. » « Premièrement. » « Vous savez, dans notre génération d'aujourd'hui, nous ne savons pas combien nous avons besoin de Dieu. » « Notre génération ne sait pas combien elle a besoin de Dieu jusqu'à ce que la situation devienne critique. » « Beaucoup d'entre nous nous sommes ici aujourd'hui. » « Vous avez oublié que vous avez besoin de Dieu pour sourire. » « Vous avez besoin de Dieu pour fermer vos yeux et ouvrir vos yeux. » « Vous avez besoin de Dieu pour vous habiller. » « Vous avez vu des gens qui, juste en s'habillant, se sont écroulés, se sont effondrés. » « Nous avons lu, quand un collègue a ouvert les yeux, fermez les yeux, il est parti. » « Vous avez besoin de Dieu pour vous asseoir. » « Nous avons vu des gens qui, juste en s'assayant, c'est la fin de la vie. » « Nous avons vu des gens, juste en se levant, ils sont tombés. » « Je dis à votre voisin, j'ai besoin de Dieu pour sourire, pour danser, pour regarder, pour dormir, pour manger, pour dire merci, pour étendre ma main, pour m'habiller. » « J'ai besoin de Dieu. » « Je sais combien j'ai besoin de Dieu. » « Deuxièmement, il veut couper votre tâche envers lui. » « Vous savez que vous avez une tâche. » « Votre tâche envers lui. » « Mais de quoi parles-tu ? » « La fidélité commence à occuper votre cœur. » « Désobéissance. » « Vous voyez Dieu dans une mauvaise lumière. » « Je ne sais pas. » « Jésus, non. » « Troisièmement, pour couper votre communion avec Dieu. » « Votre quoi ? » « Communion avec Dieu. » « Oui, j'ai prié et jeûné. » « Quoi d'autre encore ? » « Qu'est-ce que je dois faire encore ? » « Votre communion avec Dieu. » « Ce sont les plus grandes choses que Satan cherche à détruire. » « Nous devons être prudents en entrant dans la tentation. » « Mais si Dieu le permet, nous ne devons pas penser que cela est étrange et douter de notre gardien. » « Ce sont les défis auxquels nous faisons face dans l'Église aujourd'hui. » « Quand vous regardez combien de fois dans les Églises l'Homme de Jésus est mentionné, comparé à combien de fois le nom de Satan est mentionné, vous verrez que le nom de Satan est mentionné beaucoup plus que le nom de Jésus. » « Le nom de Satan est mentionné beaucoup plus que le nom de Jésus qui est notre sauveur. » « Dans un petit moment, Satan, 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 Satan. » « Ne tentez pas le diable à vous tenter. » « Ne tentez pas le diable à vous tenter. » « Soyons au courant de notre fierté, orgueil spirituel, qui est la cause de notre destruction aujourd'hui. » « Nous devons être conscients de l'orgueil spirituel. »